Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler goûter. Alors je suis maman de 5 enfants, donc le goûter c'est quelque chose d'assez important à la maison. Moi aussi je prends le goûter. Donc je vais vous expliquer, enfin on va parler d'une problématique qui est pourquoi et comment éviter les goûters industriels. Donc je pense que comme la plupart des mamans, même moi on achète des goûters industriels, que ce soit des biscuits, de la brioche ou des choses comme ça, pour nous faciliter la vie. Alors c'est vrai que c'est très pratique, mais il y a aussi des inconvénients. Alors justement, pourquoi arrêter les goûters industriels ? Alors la première raison que j'invoquerais c'est qu'ils sont souvent beaucoup trop sucrés. On sait que notre alimentation aujourd'hui est bien trop sucrée, que ce soit pour les goûters ou même d'autres choses. Il y a du sucre partout, surtout si vous consommez des plats cuisinés, etc. Donc au moins si on les fait nous-mêmes, on peut réduire le sucre. On mesure la quantité que l'on met et donc on peut choisir d'en mettre moins. Et ça c'est beaucoup mieux parce qu'on peut très vite devenir dépendant au sucre. Et après c'est très difficile, surtout que là on parle de goûter, donc c'est surtout destiné aux enfants. Donc si on les habite très vite, enfin très tôt au sucre, plus ce sera difficile pour eux par la suite de s'en défaire. Ensuite dans les goûters industriels, que ce soit des biscuits, des barres de céréales, n'importe quoi, des pains en chocolat, il y a souvent en plus du sucre ou du gras des conservateurs. Là les industriels seront obligés, sinon ils ne pourraient pas vendre leurs produits. Mais aussi des édulcorants, souvent pour remplacer le sucre, mais des fois c'est en plus du sucre. Et également des colorants. Bon ça c'est pas vrai forcément pour les biscuits, il serait plutôt pour les bonbons, mais il peut y en avoir aussi, je vais regarder toutes les étiquettes non plus. Donc au moins si vous faites vous goûter vous-même, vous n'avez pas besoin de mettre les conservateurs, les édulcorants et tout ça. Vous les mangez dans les jours qui suivent, donc franchement c'est quelque chose qui est facilement évitable. Ensuite la troisième raison, c'est que les goûters industriels produisent énormément de déchets. Quand vous achetez une boîte de cookies, vous avez la boîte en carton, mais à l'intérieur vous avez un sachet en plastique, plus l'autre support en plastique. Donc franchement ça fait beaucoup de plastique pour souvent, c'est quoi ? C'est 9 biscuits ? Un instant. Donc je disais que les goûters industriels, ça produit énormément de déchets, que ce soit du carton pour la boîte principale, mais aussi à l'intérieur. Et c'est encore pire pour les formes individuelles, on va multiplier les sachets plastiques quand même pas possible. Et ce sont des tout petits sachets plastiques, donc ils ne se recyclent pas du tout, ça va à la poubelle normal. Et donc en résumé, quand vous achetez beaucoup de bacs et de biscuits, quand vous voyez une grosse boîte, en plus en général vous avez très peu de produits par rapport à la grosseur de la boîte. Donc toutes ces raisons font que franchement ça fait énormément de déchets. Et en plus, suivant les biscuits ou les goûters que vous achetez, ça peut très vite devenir très très cher. Alors certes il y en a des boîtes qui ne coûtent vraiment pas cher, mais en général il n'y a pas grand chose dedans. Donc il est vachement plus économique de faire ces goûters soi-même. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi et j'essaye d'éviter les gouttes industrielles. Alors bien sûr moi aussi il m'arrive d'en acheter, il y a des fois où je n'ai pas le courage de tout faire moi-même. Et par contre, maintenant on va passer à la partie qui est peut-être la plus intéressante, qui est comment se passer des gouttes industrielles. Alors moi c'est vrai que je suis maman au foyer, donc j'ai plus de temps. Ce ne sera peut-être pas adaptable à toutes les mamans, notamment celles qui travaillent. Mais on peut déjà faire des efforts et il y a peut-être des choses qui sont faciles à mettre en place, même pour vous. Donc tout d'abord pour ceux et celles qui aiment faire de la pâtisserie, il y a un livre, j'essaierai de vous mettre la photo, un livre de recettes pour reproduire les goûters industriels, que ce soit par exemple les barquettes de lieux avec la confiture dessus, j'ai vu aussi les napolitains, les palmiers. Il y a un livre de recettes qui regroupe tous ces livres. Donc si vous aimez faire la pâtisserie, ce livre est peut-être parfait pour vous. Moi je n'aime pas pâtisser, donc ce n'est pas la peine, je suis vraiment parfaite pour ça. Donc moi je vais au plus simple. Donc il y a des choses très très simples qui peuvent être prises pour le goûter. Juste du pain et de la confiture, ça marche très bien. Du pain avec du chocolat, les enfants adorent, même du pain avec du fromage. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, j'adorais manger une tartine de pain avec de la faisselle de fromage de chèvre, avec un petit peu de sel dessus, j'adorais ça. Et je suis sûre que si je vais le proposer aux enfants, ils aimeraient aussi. Ensuite, pour éviter les gourdes de compote, ou même les petits pots de compote, on peut acheter les gros bocaux en verre de compote, et puis on sert dans un bol ou un ramequin ou quoi que ce soit. Sinon, on peut tout simplement manger un fruit. Les bananes, c'est vachement pratique pour les enfants, s'ils aiment ça. En plus, il y a l'emballage qui est fourni, donc c'est nickel. Après, pour les pommes, c'est peut-être plus délicat, parce que les enfants ont souvent des dents qui tombent et tout, c'est pas évident de croquer. Et si on les coupe, forcément ça noircit. Alors j'ai eu une astuce où on peut mettre du jus de citron, mais franchement, je sais pas si ça garde le goût, ou si ça met un goût de citron par-dessus, j'ai jamais testé. Donc si on a la maison, ben oui, on peut couper la pomme et le faire au fur et à mesure, c'est top. Après, il y a d'autres fruits, on peut utiliser des fruits secs, des raisins secs, c'est facilement transportable. Il y a les dates aussi, il y a beaucoup de choses, par exemple des bananes séchées. Donc il y a plein, plein, plein de solutions aussi en fruits. Il y a aussi des choses qui sont simples à faire, qui demandent peu d'ingrédients et qui peuvent se conserver plusieurs jours. Par exemple, les biscuits tout simples ou des cookies, vous en faites une fois pour toute la semaine et après vous les mettez dans une boîte en métal et ça se conserve super bien. Même pour ceux qui vont au centre à la garderie le soir après l'école, vous les mettez dans une petite boîte et ils vont rester nickel. Donc franchement, ça c'est une solution qui peut marcher pour tout le monde. Et moi, mon astuce préférée, c'est le gâteau au yaourt. J'ai une base de gâteau au yaourt, tout simple, où d'ailleurs je mets moins de sucre. Au lieu de mettre deux pots de sucre, je crois que c'est deux pots qui sont préconisés, j'en mets un seul. Même moins en fonction des produits que je rajoute après. Donc j'adore la base du gâteau au yaourt, on peut faire plein de choses avec. Je rajoute du chocolat. Par exemple, je fais fondre 2-3 carrés de chocolat et je le rajoute à ma pâte. Ça nous fait un gâteau au chocolat. Sachant que je n'aime pas pâtisser, je n'aime pas séparer le blanc des jaunes et tout ça. Ça, ce n'est pas pour moi. Donc je fais au plus simple. Donc un gâteau au yaourt dans lequel je rajoute du chocolat. Mais aussi, on peut rajouter des fruits. Un gâteau au yaourt avec des petits morceaux de pommes, c'est super bon. On peut même faire avec des poires, avec des framboises surgelées. Donc franchement, c'est hyper pratique. Et en plus, au lieu de... Soit vous pouvez le faire dans un moule tout simple à gâteau. Ou alors, vous pouvez répartir votre pâte dans les petits moules à muffins. Et du coup, ça vous fait des gâteaux individuels. Vous pouvez après les congeler si vous en avez trop. Franchement, le gâteau au yaourt, c'est parfait pour tout le monde. Si on ne veut pas se prendre la tête, qu'on veut faire au plus simple, franchement, c'est top. Moi, c'est ma solution préférée. Et après, il y a plein de choses qu'on peut faire en plus. Les crêpes, les gaufres. Bon, les crêpes, ça peut me mettre un petit peu de temps à cuire si vous êtes comme moi. J'ai qu'une seule crêpière. Et du coup, je passe quand même... Quand je fais des crêpes, j'en fais pour un litre de lait. Donc, ça fait quand même beaucoup de pâtes. Donc, j'y passe bien une heure, une heure et demie à faire les crêpes. Mais au moins, après, on se régale. On peut faire des gaufres. C'est un peu plus rapide. On peut, par exemple, faire du pain perdu ou même détourner la recette du pain perdu avec d'autres choses. Par exemple, l'autre fois, j'avais de la brioche qui était sèche. Et bien, j'ai fait la même recette, mais avec de la brioche. Je l'ai fait aussi avec du pain grillé parce que j'ai acheté du pain grillé que personne ne voulait manger. Ils ont leurs petites dents fragiles. Donc, ils ne voulaient pas croquer dans du pain grillé parce que c'est un petit peu dur. Et bien, on l'a recyclé en pain perdu. C'était nickel. Franchement, ils ont adoré. On peut le faire en version salée ou sucrée. Ça dépend de ce que vos enfants préfèrent. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les recettes, enfin, les astuces que moi, j'utilise. Donc, ça ne conviendra peut-être pas à tous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les essayer et me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai aimé la faire. Et je vous dis à très bientôt.